Deux décès et douze blessés, tel est le tragique bilan d'un accident survenu au Ghana impliquant des Ivoiriens en colonie de vacances. Le lundi 12 août 2024, un car transportant une trentaine d'enfants et leurs encadreurs, partis pour un séjour linguistique organisé par un établissement scolaire privé, a été victime d'un accident de la circulation. Les enfants et leurs encadreurs sont rentrés en Côte d'Ivoire et ont été accueillis à l'aéroport Félix-Houfouette-Boigny dans la soirée du mercredi 14 août 2024 par la ministre Belmond Dogo. Le gouvernement se tient aux côtés des familles. Nos mots de compassion, de réconfort situés pour la maman de la petite Claude et la petite Adassa. Et aux autres enfants, mots de réconfort, de soutien. Après leur accueil, les victimes ont été transférées au CHU de Kokodi, où les médecins se sont mobilisés pour assurer leur prise en charge et vérifier leur état de santé. L'état, globalement, est rassurant. Il n'y a pas de blessés graves parmi eux. Il y a parmi eux des enfants qui nécessitent quand même d'être gardés en observation. Le premier ministre n'est pas resté insensible à ce drame. Au lendemain de l'arrivée des enfants, il s'est rendu au domicile des familles éplorées pour apporter sa compassion. Nous voulons leur apporter nos encouragements. Il leur dit que ce qu'ils recherchaient pour les enfants, c'était la connaissance, préparer leur bien-être futur. L'acte de solidarité du gouvernement ivoirien ne s'arrête pas là. Il entend tout mettre en œuvre pour un suivi des victimes de l'accident de circulation qui s'est produit au Ghana le lundi 12 août. Sous-titrage Société Radio-Canada